Les bons et les mauvais secrets de Makoon Makoon a un secret, mais ne sait trop que faire. Doit-il en parler ou doit-il se taire? Makoon ne sait pas à qui demander. Mais oui, allons voir Madame Amique. Elle sera sûrement nous conseillée. Madame Amique est gentille et sage. Quand on va la voir, elle est ravie de nous recevoir. Bonjour Tati. Comment ça va? Tu as amené un ami avec toi à ce que je vois. Makoon est bien embêté. Il y a une question qu'il aimerait te poser. Bien sûr, cher ami, je veux bien t'aider. Pose-moi ta question, on pourra en parler. C'est à propos des secrets. Faut-il les dévoiler ou les garder à jamais? Aidez-moi, Madame Amique. Je ne sais plus quoi penser. J'en connais un bout à ce sujet. En tout temps, n'oublie jamais qu'il y a deux types de secrets. Les bons et les mauvais. Les bons secrets font toujours plaisir. Ils cachent une surprise, des cadeaux, des rires. Comme ils finissent toujours par sortir, tu n'as pas besoin de nous les dire. Les mauvais secrets sont différents. Ils cachent des choses interdites. Ils te rendent mal à l'aise en dedans. Et tu dois les dire au plus vite. Tu n'oublieras jamais, j'espère, que les règles sur les attouchements sont très claires. Si on touche tes parties, à un adulte de confiance, vite tu le dis. Mais à qui le dire? Est-ce qu'on me croira? À un adulte de confiance, même à un, deux ou trois. Tu parles à un adulte de confiance jusqu'à ce qu'on te croit. Ta sécurité n'est pas une question de chance. Tu y auras toujours droit. Te voilà bien averti. Cher Makoon, tu as appris qu'il y a deux sortes de secrets, les bons et les mauvais. Alors Makoon retiens bien et répète après moi. Tous les secrets ont une fin et c'est très bien comme ça. Hourra! Hourra! Tout est clair désormais, car tu sais qu'il y a des bons et des mauvais secrets. C'est un conseil utile, ne l'oublie jamais. Jouez prudemment, les enfants! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada